Bonjour Anna, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez aussi une belle journée, j'espère que vous vivez quand même assez bien cette pleine lune en Lyon, ce premier jour. Donc bienvenue pour le calendrier astral du jour, celle-là c'est pour la journée de demain, du 18 février 2022. On va commencer par faire un point astro, je vais vous dire où se situe chaque planète. Ensuite, je ferai bien évidemment signe par signe et je vous donnerai la signification, donc un petit peu l'influence de la ou des planètes qui se situent dans chaque signe. Il y a des signes qui en ont une, il y en a d'autres qui en ont plusieurs et il y a d'autres signes qui en ont encore aucune. Donc avec chaque signification, influence, je prendrai aussi pour chaque signe astro le tarot psychique et on va voir l'atout du jour, la vigilance et le conseil comme d'habitude. Pour ceux qui ne veulent pas suivre le point astro pour qui ça n'intéresse pas, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Cliquez dessus, visionnez votre signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas si on a un message sentimental votre signe vénusien. Pour les autres, on commence tout de suite, donc le point astro du jour. Alors donc la lune aujourd'hui et demain, on est à la journée du 18, elle est dans le signe du lion, elle est en phase décroissante et sa trajectoire est descendante. Donc elle passera demain, donc le 18 et pour d'autres, si vous visionnez la vidéo, ce sera aujourd'hui. En tout cas voilà, le 18 février, elle passera à 14h06 du signe du lion au signe de la vierge et elle restera donc dans le signe de la vierge jusqu'au 21 et après elle sera la lune dans le signe de la balance. Le soleil toujours dans le signe du verso, puis à partir du 19, parce que le soleil c'est pour le signe qui fête son anniversaire, le signe solaire, donc à partir du 19, elle passera dans le signe du poisson, enfin il passera ou la planète. Alors ensuite on a Mercure qui est toujours en verso, également jusqu'au 26 février, après elle rétrograde en Capricorne. On a Saturne qui est toujours dans verso et d'ailleurs depuis 2020 jusqu'en 2023. Nous avons Jupiter donc qui est toujours dans le signe du poisson jusqu'au 10 mai 2022. Neptune dans le signe du poisson jusqu'en 2025. Vénus dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars 2022. On a Mars toujours dans le signe du Capricorne jusqu'au 12 mars 2022. Et Pluton dans le signe du Capricorne jusqu'en 2023. Uranus est dans le signe du Taureau encore pour très longtemps jusqu'en 2028. Taureaux ont également là à partir de demain, donc du 18, le nœud nord dans leur signe. Et le nœud nord, pendant un an et demi, il reste dans le signe jusqu'à mi 2024. Le nœud nord, demain, sera dans le signe du Scorpion, pareil, pendant à peu près un an et demi, donc jusqu'à mi 2024. Les changements depuis hier, donc d'aujourd'hui à demain, pardon. D'aujourd'hui à demain ou depuis hier par rapport à la vidéo. Alors, donc la lune, elle passe du lion au signe de la Vierge. Le soleil passe de Verseau à Poisson, demain. Et voilà les changements. Donc écoutez les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous plaît. On va maintenant passer à l'interprétation. On va voir aussi, j'ai rajouté aussi maintenant les maisons. Donc on va voir dans quelle planète se situe, dans quel signe, quelle maison elle occupe. Et on va passer tout de suite aux significations. Je vous invite à aller en barre d'infos, en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Et puis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Bienvenue à vous, le signe du lion. J'espère que vous allez bien. Donc le lion, aujourd'hui, la pleine lune en lion. Donc la lune est dans votre signe, dans notre signe. Elle est en maison 5 jusqu'à le 18, 14h06. Après elle passe dans le signe de la Vierge. Donc la maison 5, c'est les créations, les enfants, le sentimental, l'éducation, les plaisirs et le divertissement. Donc la lune en maison 5, elle vous apporte une sélection. Vous allez être sélectif dans vos relations, les lions. L'amitié prévaut sur l'amour aussi. Donc l'amitié est plus important que l'amour. Voilà le message que j'ai pour vous, les lions. Maintenant, on passe au tarot. Et on va voir comme d'habitude, l'atout, la vigilance et le conseil pour la journée du 18. C'est parti, les lions. Allez, on y va. Alors les lions. L'atout pour demain. Là, on est en plein dans la pleine lune. Donc on va voir un petit peu, c'est très intéressant de voir ce qui pourrait se passer. Quel conseil on peut avoir. Alors, atout, vigilance, conseil. Allez, on regarde tout de suite le dos de deck. Les lions, c'est magnifique. On a la carte de la vérité. Et là, c'est un arcane majeur. C'est la carte du jugement. Donc pour certains lions, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une décision finale. Pour d'autres, encore une fois, il y a peut-être un renouveau aussi. Vous voyez, waouh. La destinée, la roue de fortune juste derrière. Donc ça, c'est magnifique. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être un renouveau qui fait partie de votre destinée, les lions, à partir de demain. Donc ça, c'est magnifique. Ça peut être aussi déjà en cours, mais il y a possibilité d'attirer ça. Allez, l'atout pour vous, pour nous les lions, c'est l'amour. Six de coupe, c'est l'amour, c'est le lâcher prise, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est d'être dans le cœur. Vous voyez, c'est ça, votre atout pour la journée du 18, les amis. Vigilance. Ah, sept de coupe. Ça peut être les doutes, faire attention avec les doutes, peut-être que vous allez avoir du mal à choisir. Parce que là, écoutez, les amis, le jugement, la roue de fortune, on peut parler d'un retour, comme on peut parler aussi d'un renouveau. Là, on est dans l'amour, les lions, d'accord ? On est dans l'amour. Après, ça peut être un retour aussi au niveau amical, au niveau familial ou au niveau sentimental. Maintenant, je pense que de par ce retour ou ce renouveau sentimental, il va y avoir une décision à prendre. Et là, c'est une décision cruciale, c'est une décision finale. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre cœur, les lions, et ne soyez pas dans le doute, dans l'hésitation. Soyez vigilants avec ça. Écoutez aussi votre intuition. Conseil. Eh bien, fou ou incroyable ? On a notre carte, là. C'est la carte de la force, vous voyez ? Eh bien, conseil, c'est tout simplement, choisissez avec sagesse. Ayez confiance en vous. Là, clairement, la journée de 18, du 18, donc demain, un choix à faire. Soit du renouveau au niveau émotionnel, donc relationnel, sentimental, etc. Ou soit un retour, là, il y a un choix à faire, des lions. Donc, vous choisissez ce qui vous convient, mais dans tous les cas, vous allez être sélectif. Ça, on le voyait, vous voyez avec la lune, on est vraiment sélectif. Et c'est plutôt l'amitié qui va prévaloir sur l'amour. Donc, pourquoi pas, si le choix, il est trop difficile à faire, pourquoi pas choisir, vous voyez, l'amitié. Par exemple, si c'est un quelqu'un qui revient ou si c'est un renouveau, choisir de prendre votre temps et de commencer par de l'amitié, la complicité. Ou de reprendre une amitié avec cette personne, une complicité, vous voyez. Voilà, les lions, les messages que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt. On continue avec le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges. Donc, vous, vous avez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la lune qui passe dans votre signe à partir de 14h06 en cette journée du 18. Allez, donc la lune en Vierge, elle sera en maison 7 chez vous. Vous avez la lune jusqu'au 21 à 22h19. La maison 7, c'est le mariage, les contrats, la vie sociale, le conjoint, les associés, les procès, les ennemis. Et la lune dans votre signe, donc pendant trois jours, vous apportera donc un sens de l'observation très poussée. Un sens critique aiguisé. Vous serez serviable, modeste. Pour une femme, ce qui va être important aussi, c'est le travail, la possession, pardon. La profession, voilà. Pas la possession, la profession. L'épanouissement par le travail et pour les deux sexes, donc hommes et femmes. Changement et fluctuation sur le plan de la carrière. Vous allez aussi être très attiré par le travail, mais en contact avec le public. Pas forcément de grande responsabilité pour ces trois jours, mais plutôt réflexion, analyse et prudence. Allez, c'est parti. On passe maintenant à la guidance. Vierge. Alors, vierge, pour cette journée du 18, donc votre atout, vigilance et le conseil. Allez, on découvre le dos de deck et nous avons le 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, là, peut-être que vous allez lâcher certaines émotions, lâcher un passé, lâcher une personne. Il y a quelque chose comme ça. OK. Et là, on a le 7 de denier. OK. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre des distances, les amis. Des distances pour vous au niveau émotionnel. Pour certains vierges, il y a peut-être de la déception actuellement. Et là, à partir du 18, c'est vraiment, je prends des distances. Je me centre sur moi. C'est un peu ce que je vois avec la lune, là, dans votre... Vous allez être très observateur. Vous allez avoir un sens très critique aussi. Vous allez être plus dans la réflexion, dans l'analyse, dans la prudence et dans le retrait. Alors, par rapport, justement, soit à une déception ou soit à lâcher prise sur une personne du passé. Alors, OK. L'atout. 6 de bâton. C'est la confiance en vous. Pour la journée du 18, là, votre atout à vous, c'est la confiance en vous. C'est la fierté. C'est l'investissement que vous avez mis aussi dans cette estime de vous. Voyez ? C'est ça, vraiment, votre atout. Et votre atout, ça peut être aussi le fait que vous êtes bien vu au niveau professionnel ou bien vu par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment votre atout. Mais, dans le fond, c'est une question de confiance et d'estime. Vigilance pour cette journée, l'as de coupe. C'est vigilance, là, par contre, ça va être votre cœur. Voyez ? Ça va être votre cœur parce que pour certains, effectivement, voilà, vous êtes fiers, vous avez confiance en vous. Vous avez même de l'ego aussi dans cette situation, surtout s'il y a eu déception. Mais, attention à votre cœur qui peut vous faire revenir un petit peu sur le passé. Et là, ce ne sera pas le moment demain. Voyez ? Donc, attention à votre cœur. Pensez plus, j'ai envie de dire, avec votre mental pour faire le bon choix. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose à lâcher prise. Et je pense, pour moi, je pense que c'est une personne. Une personne qu'il faut vous éloigner d'une personne ou bien laisser tomber avec une personne du passé. Conseil. Trois de denier. Le trois de denier, on vous dit, pourquoi pas, vierge, si vous en avez besoin. Conseil, faites-vous aider. Voilà. Faites-vous aider. Privilégiez les amis ou les membres de votre famille qui pourront vous aider à continuer dans ce lâcher prise. D'accord ? Parce que demain, on a quand même des émotions avec la lune qui vont ressortir. Vous voyez ? Et c'est possible que vous allez peut-être avoir envie de retourner vers quelqu'un du passé ou revenir sur une décision de lâcher prise ou accepter quelqu'un qui revient vers vous. Sauf qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Sauf que si vous avez décidé de lâcher prise ou de laisser tomber cette personne, c'est parce qu'il y a de la déception. Et ça, il ne faudra pas l'oublier. Il faudra vous respecter. Il faudra faire attention à votre compassion. C'est surtout ça. Et pourquoi pas fréquenter des personnes qui vous font du bien et qui vous respectent. Voilà pour vous, les vierges. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Bye bye. On continue avec vous, les versos. J'espère que vous allez bien. Alors, les versos, vous avez le soleil, comme je l'ai dit au début, Saturne. Et vous avez Mercure. Alors, verso, le soleil est dans votre signe jusqu'au 19. Saturne est dans votre signe jusqu'en 2023. Et Mercure est dans votre signe jusqu'au 27. Alors, et en fait, les trois planètes sont chez vous en maison 12. Alors, la maison 12, c'est les épreuves, les soucis, les longues maladies, les hôpitaux, les choses cachées, le détachement et le renoncement. Alors, le soleil en maison 12 vous apporte indépendance d'esprit, rejet des règles injustifiées et de tout conformisme. On peut avoir aussi, d'ailleurs, vous voyez là, le soleil jusqu'au 19, jusqu'au 19 février. On peut avoir des conflits avec l'autorité. Ça, c'est possible. Des épreuves aussi sur le plan privé. Mais ces épreuves-là, elles peuvent être aussi sublimées par l'art, par la religion ou la spiritualité. Pour certains, peut-être un amour difficile à légaliser. Peut-être que, pour certains, vous êtes en relation et puis vous avez peut-être du mal à vous engager. Ou sinon, vous avez du mal à accepter que vous aimez telle personne ou que vous aimez encore telle personne. Vous voyez, donc, le soleil, il favorise quand même aussi les dons psychiques et stimule l'intérêt pour l'ésotérisme et la méditation. Donc, ça, c'est encore possible quelques jours chez vous. Ensuite, Saturne en maison 12. Donc, là, Saturne, c'est jusqu'en 2023. Je crois que c'était de 2020 à 2023 chez vous. Bon, il y a quand même des maladies chroniques qui sont possibles pour certains versos. Donc, il faut faire attention à votre santé et des séjours aussi en clinique ou à l'hôpital. Donc, attention avec Saturne jusqu'en 2023. On fait attention à la santé. Saturne, encore une fois. Donc, peut-être aussi, vous allez avoir des souhaits. Vous avez des souhaits de stabiliser aussi la vie amicale et de fréquenter des personnes plus âgées ou matures. Ensuite, nous avons Mercure en maison 12. Donc, dans votre signe, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 27 février. Après, il passe et rétrograde en Capricorne. Donc, là, il y a une tendance à l'inquiétude mentale, aux appréhensions, pardon, à la suspicion. D'accord ? Mercure vous donne un esprit intuitif, ingénieux, des idées innovantes et originales. Voilà pour vous, verso. On continue. On continue. Allez, c'est parti. On passe à la guidance. On va voir pour la journée de demain, l'atout, la vigilance et le conseil. Allez, votre atout pour demain, verso. Voilà. Vigilance, les amis. Et le conseil. Qu'avons-nous en dos de deck ? Ok, on a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, on l'avait d'ailleurs déjà hier. C'est fou. Comment les énergies se suivent. 4 de denier, bah oui, vous allez vous préserver, verso. Vous allez vous préserver. Ouais, 4 de denier, 9 de denier. Vous allez vous préserver, verso. Vous allez aussi préserver votre complétude. Je vous sens, verso, très, très, très en train de penser à vous en ce moment. Et ça, c'est super. C'est grâce à ces planètes-là. Vous vous centrez sur vous, vous préservez. Peut-être que d'autres personnes peuvent vous trouver égoïste. Mais ce n'est pas grave. Vous, ce qui compte, c'est d'être bien avec vous-même et de vous investir chaque jour à votre propre bonheur. Et ça, c'est super. Alors, votre atout ce jour-là, le diable. C'est fou, ça, qu'on est le diable en atout. Donc, on va le prendre dans le sens positif, les amis. Donc, votre atout, ça va être tout simplement votre charme naturel. Votre capacité de manipuler. Votre magnétisme, ce que vous allez dégager ce jour-là, cette chaleur, ce magnétisme que vous allez dégager ce jour-là, peut attirer plein de choses à vous avec le diable en positif. Vigilance. Le chakra du plexus solaire. Faites attention à, comment je peux dire, le chakra du plexus solaire en vigilance. C'est vraiment, peut-être, faites attention à ce que vous souhaitez ce jour-là. Parce que là, avec le diable, avec un magnétisme comme ça, quand même, préservez-vous de ça parce que vous pouvez attirer plein de choses. Par contre, faites attention à ce que vous souhaitez attirer. D'accord ? C'est surtout ça. Parce que là, le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance. Tout arrive. Tout arrive, tout arrive. Avec ce magnétisme du diable, vous pouvez attirer tout. Donc, choisissez bien. Faites attention à la pensée. Faites attention aux pensées. Faites attention à la loi d'attraction. Choisissez bien ce que vous souhaitez attirer. D'accord ? Parce que là, avec ces énergies-là, il suffit, je ne sais pas, admettons que vous avez eu un ex, une ex toxique et que vous pensez à cette personne et puis vous vous dites ce jour-là, tiens, j'aimerais bien qu'elle revienne, j'aimerais bien qu'elle m'écrive. Ben, attention, elle va vous écrire cette personne. Parce que justement, avec cette énergie-là, vous attirez tout ce que vous pensez. Donc, faites attention à la pensée. Vous voyez ? Le soleil, Mercure, faites attention à la pensée. Conseil. Oui. Ouf. Huit de coupe. Ben, le conseil, c'est prenez de la distance, prenez du temps. D'accord ? Ce jour-là, je vous dis clairement, Verseau, ça va être une journée très forte en énergie. D'accord ? Donc, essayez de méditer, essayez de vous préserver. Pour certains, peut-être que vous avez pensé à cette personne et cette personne revient parce que j'ai quand même le retrait affectif. Préservez-vous si ce n'est pas ce que vous désirez. Vous voyez, ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, c'est le conseil, c'est vraiment ne soyez pas vulnérables, les Verseaux, avec ces énergies-là et allez vers ce que vous désirez. Et si pour ça, il faut dire non, il faut refuser, il faut tourner le dos, il faut penser à soi, il faut se préserver, n'oubliez pas, pensez à votre complétude. D'accord ? Il suffit qu'il y ait une énergie de manque dans la journée, là, vous allez attirer un peu tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, faites attention à ces énergies-là et préservez-vous, protégez-vous et continuez à avancer vers ce que vous désirez uniquement, pas à ce qui vous manque, à ce que vous voulez. Vous voyez ? Voilà, Verseau, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée de demain. Au revoir. On continue avec le signe du Capricorne. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc, vous, dans votre signe, les amis. Donc, vous avez Vénus, toujours. Vous avez Pluton et Mars. Alors, et ces trois planètes, vous les avez en maison 11. Alors, Vénus, comme je l'ai dit au début, pour ceux qui n'auraient pas suivi le début, je vais vous, je vais vous redonner, je vais vous redonner les, alors, attendez, j'aimerais que tu perds ma feuille. Elle est là, elle est là. Alors, donc, Vénus, Capricorne, dans votre signe jusqu'au 6 mars 2022. Ok, allez, on passe à la Vénus jusqu'au 6 mars. Donc, jusqu'au 6 mars, là, en maison 11. La maison 11, c'est les relations amicales, les projets, les désirs, la clientèle, les collaborations, la politique et les projections. Donc, Vénus en maison 11 va vous apporter, donc, un côté sociable. D'accord ? Vous allez peut-être beaucoup socialiser avec les femmes et avec les artistes. On pouvait aussi attirer des contrats professionnels par des amis, par du bouche à oreille. C'est ce qu'on dit ici. Projet sentimentaux et espoir à ce niveau-là. Mais par contre, à cause de mars, il y a très peu de sentimentalité. Mars en maison 11, justement, dans votre signe, pas pour longtemps, jusqu'au 12 mars, vous apporte, donc, du retard au niveau sentimental. Ça, on le voit. Peut-être des choses remises à deux mains. Peut-être, comment je peux dire, je ne sais pas, du retard ou de l'attente. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit. Sinon, au niveau des projets, vous allez être très énergique, très enthousiaste. Vous pouvez avoir des amis entreprenants et actifs, par contre. Avec mars, il y a un risque de séparation suite à des querelles, d'accord, amicales. Une tendance aussi à l'amitié masculine, même si avec Vénus, vous allez être très attiré par des discussions avec ces femmes, mais plutôt tendance à avoir des amitiés masculines. Mars aussi, dans votre signe, vous donne envie de participer à des associations, une vie associative. Et parfois, une lutte sociale. Mais sinon, Mars vous procure une très, très grande ambition. Pluton, dans votre signe, jusqu'en 2023. Donc là, en maison 11, vous avez cette tendance à avoir des amis rebelles. Ou bien des amis qui sont spécialisés dans les sciences occultes. Des amitiés cachées aussi. Et là, encore une fois, Pluton, c'est un peu comme Mars et le Soleil. Et on parle aussi de crise, par rapport à des secrets, d'accord, au niveau amical. Et sinon, une très grande puissance de travail. Allez, c'est parti. Ça, c'est parce que ces planètes sont en maison 11. Vous voyez, c'est pour ça. Et la maison 11, c'est bien sûr les projets, le travail, mais c'est aussi l'amitié. Donc là, avec Mars et Pluton, on a effectivement des crises au niveau amical, des disputes, des choses comme ça qui sont possibles. Allez, c'est parti, Capricorne. On va voir 3K. Donc, votre atout pour ce jour-là. Le conseil, non, la vigilance, pardon. Et le conseil du tarot. Allez, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, ça peut être le passé. Ça peut être aussi, on a peut-être quelqu'un qui revient du passé, les amis. Ça, c'est possible qu'on ait quelqu'un. 6 de coupe, le jugement, on a soit une décision finale que vous allez devoir prendre par rapport à quelqu'un du passé, ou sinon, on a quelqu'un qui revient du passé. Là, le jugement, ça peut être aussi le retour. Allez, on va voir. C'est peut-être ça, c'est peut-être à cause de ça, un conflit, des choses comme ça. À voir. Alors, votre atout ce jour-là, le retrait affectif. Ça, c'est le 8 de coupe. Votre atout ce jour-là, c'est la distance qu'il va falloir que vous preniez. Par rapport, moi, je sens quelqu'un qui revient. D'accord ? Vous contactez ou peu importe. Quelqu'un avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça peut être dans le domaine amical comme sentimental. Mais là, votre atout, ça va être le lâcher prise, la distance. D'accord ? Le fait de continuer sur cette lancée, à vous mettre à distance. Surtout si c'est quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a trahi, tout ça. Vigilance. Ou deux de coupe. Union spirituelle. Déjà, vigilance, ça peut être au niveau sentimental, les amis, aussi. Mais vigilance, on vous dit, c'est d'être en accord avec vous-même, déjà. Il faudra absolument être en accord avec vous-même. Et ne pas accepter par culpabilité ou peu importe, vous voyez. La vigilance, c'est ça. Après, si c'est quelqu'un dans le domaine sentimental qui revient, on vous dit vigilance aussi. Parce que peut-être que, là, on est en vigilance, donc je suis obligée de l'interpréter comme ça. Peut-être que vous allez penser à un lien spirituel, un lien karmique, vous voyez. Alors que là, votre atout, c'est vraiment de prendre des distances ou de patienter ou de tourner le dos. Vous voyez ? Donc, attention à vos croyances et soyez en accord avec vous-même. Et même, attention, pourquoi pas, qu'après quoi, on a ce qu'on vous fait croire. Vous voyez ? Soyez en accord avec vous-même. Et vous, l'idée, c'est de prendre des distances. Parce que, de toute manière, vous n'êtes pas dans le sentimental en ce moment. Donc, à voir si c'est sentimental, amical. Pour certains, un six de coupe, ça peut être aussi un enfant. D'accord ? Ça dépend. Alors, conseil, encore un deux. Là, c'est la grande prêtresse. Le conseil, c'est d'écouter votre intuition. Vous voyez ? D'écouter vraiment votre intuition. Ne ne pas vous laisser manipuler par autrui. Écoutez votre intuition. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps. Peut-être que vous n'allez pas vouloir vous réconcilier. Ça dépend. En tout cas, écoutez votre intuition et soyez en accord avec vous. Mais là, votre atout, c'est votre sagesse. Et c'est aussi le fait que vous avez cette capacité à refuser, à demander du temps ou à prendre des distances. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Donc, à voir comment ça peut se manifester chez vous, les Capricornes. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. On continue tout de suite avec les Taureaux. Bienvenue à vous, les Taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc, Taureaux, dans votre signe, vous avez Uranus. Donc, bien sûr, qui va rester jusqu'en 2028. Ça fait beaucoup. Et vous avez aussi le Nœud Nord qui s'est rajouté par rapport à hier où vous n'avez pas le Nœud Nord. Alors, donc, Uranus, dans votre signe, est en Maison 2. Donc, Uranus, c'est le Nœud Nord en Maison 2. La Maison 2, c'est l'argent que l'on gagne. C'est les acquisitions. Et c'est la fortune. Et en fait, Uranus en Maison 2 vous apporte instabilité financière. Mais en même temps, donc, instabilité financière, c'est peut-être une difficulté à gérer l'argent. Vous voyez ? Parce qu'en même temps, Uranus vous apporte aussi de nombreuses opportunités de gains. Et là, demain, ça sera encore plus fort avec ce Nœud Nord. Parce que le Nœud Nord favorise l'abondance matérielle et des chances financières. Donc, on peut avoir plein de choses qui arrivent demain. On peut avoir de la chance. On peut avoir... Enfin, demain ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez. Mais le 18, on peut avoir de la chance au niveau de l'argent. On peut avoir des bons contrats. Peu importe. On a vraiment des opportunités de gains, opportunités financières, l'abondance matérielle. Il y a plein de choses qui arrivent à ce niveau-là. Mais attention avec Uranus qui vous apporte une forme d'instabilité. Donc, soit instabilité à choisir ou soit instabilité par rapport à la façon dont on dépense. D'accord ? Allez les amis, maintenant on passe au tarot. Donc là, clairement, Uranus jusqu'en 2028, effectivement, il y a un peu du mal au niveau financier, une forme d'instabilité. Mais en même temps, il y a de très belles opportunités qui peuvent arriver, opportunités de gains jusqu'en 2028. Donc ça, c'est super. Mais je pense qu'il faut peut-être beaucoup réfléchir ou faire les bons choix par rapport à ça, vous voyez. Allez, votre atout pour la journée du 18. Vigilance, taureau et le conseil. Alors, en dos de deck, on a l'empereur. L'empereur, c'est la carte du bélier. L'empereur, ça peut être un engagement, ça peut être le fait de s'organiser, de faire des démarches, des démarches administratives. Sinon, l'empereur, c'est un côté de vous. Vous êtes super autoritaire, rigide. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ? Ouh, tromperie. Ouh là là, tromperie. Tromperie. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité de concrétisation. Mais les taureaux, ce jour-là, vous allez avoir peur de vous tromper. Voilà, ça va trop vite dans ma tête. Je parle trop, trop vite. Vous allez avoir peur de vous tromper, les taureaux, ce jour-là. Voilà, sinon, on peut avoir des complications dans un engagement. Généralement, l'empereur, c'est plutôt au niveau professionnel. Donc, peut-être qu'il y a trahison, tromperie, envie, choses comme ça. Ou soit des choses qui vont vous tracasser. Ou peut-être même des disputes. A voir. Alors, votre atout pour ce jour-là, l'équilibre. C'est la carte de la justice. Votre atout, déjà, c'est de faire le bon choix. D'accord ? Donc, s'il y a proposition, il y a quoi que ce soit, faites attention. Réfléchissez avant. Mais votre atout, c'est de faire un choix juste et équitable. C'est votre capacité de faire le bon choix. Et en plus, d'être juste envers vous, avant tout. Et envers tout le monde, s'il y a d'autres personnes dans tout ça. Et votre atout, clairement, ça va être de choisir. La justice, c'est ça. La justice, on fait un choix. Donc, je pense qu'il y a vraiment un choix. Mais vous allez avoir la peur de vous tromper. Vigilance. Prenez votre temps. Ah non, ce n'est pas un conseil. Vigilance, retrait. La vigilance, ici, on vous dit, taureau, c'est si vous laissez, parce que là, c'est le huit de couple. Si vous laissez, par exemple, les émotions de côté et que vous ne pensez qu'à l'opportunité, l'argent, vous voyez, qu'au matériel, truc comme ça. Attention. Là, la vigilance, c'est ça. Ne laissez pas le cœur. Alors, donc, l'intuition de côté. Faites un choix qui est juste et équitable parce que vous allez être dans cette capacité. Conseil. Ah, l'intuition. La grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Vous voyez. Donc, moi, je pense clairement, taureau, honnêtement, vous voyez, on a une chance. Enfin, une chance. Non, pas une chance. Pardon. On a une opportunité, peut-être une concrétisation professionnelle, peut-être une opportunité au niveau argent ou peu importe. Vous n'allez pas le sentir. C'est ce qu'on voit. Par contre, faites attention, taureau, de ne pas être que, de ne pas voir que cette opportunité sur le plan matériel et financier. Écoutez votre intuition parce que là, il est question de faire un choix juste et équitable. Et pour moi, s'il y a des doutes, c'est qu'il y a un truc bizarre. Vous voyez, patience. C'est peut-être d'attendre aussi le choix. Vous voyez, patience et planification. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous, vous allez vouloir faire. Et finalement, vous allez vous dire, non, non, mais je ne devrais pas, ce n'est pas encore le moment. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition. Des fois, il vaut mieux attendre. Vous voyez, en tout cas, ne laissez pas les émotions de côté ce jour-là. Donc, j'en reviens aux planètes. Instabilité financière. De nombreuses opportunités. Mais avec cette instabilité financière, est-ce que finalement, vous n'allez pas faire le mauvais choix ? C'est un peu ce qu'on voit. Et en fait, le fait d'attendre un petit peu, là, vous attirez à vous l'abondance matérielle, financière, etc. Donc, attention. Après, vous voyez comment ça, ça peut vous parler, les amis. Merci pour votre écoute, les taureaux. À bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye. Et on continue avec vous, les poissons. J'espère que vous allez bien. Donc, vous, poissons, dans votre signe, vous avez, alors, on y va. Vous avez, vous avez, vous avez Jupiter et vous avez Neptune. Alors, Jupiter, comme je l'ai dit au début de la vidéo, est dans votre signe jusqu'au 10 mai 2022 et Neptune jusqu'en 2025. Alors, Jupiter et Neptune sont en maison une chez vous. Donc, la maison une, c'est la manière dont vous agissez et dont vous réagissez. C'est votre caractère, c'est votre tempérament. Ok ? Jupiter, c'est une très bonne planète. C'est la planète de la chance. Donc, ça, c'est bien. Alors, donc, avec Jupiter dans votre signe, donc, bien sûr, une nature bienveillante. En tout cas, tout ça, c'est jusqu'au 10 mai 2022. Et après, Neptune, ce sera jusqu'en 2025 que vous allez être comme ça. Donc, c'est top. Et puis, ça se rejoint. Les deux planètes, elles se ressemblent vachement. Alors, nature bienveillante, optimiste, vous allez être franc, vous allez être généreux, vous allez être équitable, vous inspirez la confiance et la sympathie. Jupiter, là, favorise le côté altruiste, compatissant, l'amour et la musique. Et là, Neptune, donc, jusqu'en 2025, dans votre signe, vous apporte sensibilité, intuition, tendance idéaliste, la spiritualité aussi, le dévouement. Vous pouvez aussi faire des rêves et avoir des rêves, des prémonitions, des rêves prémonitoires. Donc, vraiment, poissons, très belles énergies pour vous. Vous pouvez vous sentir quand même assez bien, les poissons, je pense, avec ces deux planètes, là, c'est magnifique. Mais ces planètes, elles sont en maison une. Donc, vous voyez, maison une, c'est un peu votre tempérament à vous. Allez, c'est parti. Votre atout, les poissons, vigilance et le conseil. En dos de deck, nous avons le 4 de denier. Et là, le 4 de denier, les amis, vous vous préservez. Ah oui, c'est beau ça, hein ? Vous préservez votre complétude. Là, tous les jours, c'est comme si vous vous donnez à fond pour être bien. Et s'il faut se préserver d'autres personnes, vous vous préservez. S'il faut se préserver d'émotions ou du mental, vous le faites. Vous voyez, ce qui compte, là, c'est tous les jours être bien et vous sentir bien avec vous-même. Ça, c'est top. Allez, votre atout pour ce jour-là. Waouh, l'as de bâton. Ah, mais c'est top. Il y a de la nouveauté, hein ? Début de la prospérité. Votre atout, ça va être aussi votre détermination. Vous voyez ? Votre confiance en vous. Votre courage pour prendre un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine. Il y a un nouveau départ qui est possible. Et là, vous allez y aller. Ça peut être aussi une nouvelle passion pour certains, l'as de bâton. Et ça va être vraiment prospère. Donc, super. Vigilance. Hum, neuf d'épée. Vigilance, c'est faites attention au mental. Vous voyez ? Parce que là, le mental pourrait vous dire, non, non, il n'y va pas. Mais non. Vous voyez ? Alors que non, là, votre atout, c'est vraiment que, en plus, avec ces énergies où vous vous préservez, vous pensez à vous, vous êtes dans votre complétude. Et ce qui compte, c'est d'être bien avec vous-même. Vous attirez à vous des belles choses. Sauf qu'on a le mental qui peut vous dire, non, poisson, il n'y va pas. Fais attention. Non. Allez-y, là. Parce qu'il y a de nouveau, si vous le sentez, parce que c'est très beau, quoi. C'est un beau début. C'est quelque chose de passionnant. Vous voyez ? Donc, attention au mental. Conseil. Eh oui, conseil, faites le bon choix. Vous voyez ? Parce que, de par cette nouveauté, on a un choix. Et si vous vous sentez, comme je vous l'ai dit, bien dans votre complétude, vous ne pouvez pas attirer quelque chose de négatif dans ces énergies-là. D'accord ? Par contre, si vous vous sentez négatif, ça ne va pas en ce moment dans votre vie. Effectivement, peut-être que vous attirez quelque chose de mauvais. Donc, là, le choix, ce serait plutôt de refuser. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois, au contraire, quelque chose de nouveau, de très bien. Sauf qu'il y a le mental qui peut vous dire, ah non, mais attention, Poisson, tu es dans ta complétude, ne sors pas de ta zone de confort. Et là, le conseil, c'est faites un choix. Mais faites le choix avec votre intuition et pas avec votre mental. Laissez tomber le conflit mental. Pensez plutôt à vos propres énergies. Parce que si vous êtes dans de belles énergies, vous ne pouvez pas attirer quelque chose de négatif. Donc, finalement, il n'y a pas de peur à avoir. Donc, voilà, Poisson, vous me direz demain, c'est quoi cet as de bâton, cette nouveauté ? Merci pour votre écoute, les amis. Et à très bientôt. Bye bye. On continue avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, les scorpions, vous avez le nœud sud dans votre signe. Et le nœud sud, il est chez vous pendant un an et demi. Donc, de haut, je ne sais plus quand, jusqu'à mi-2024. Alors, scorpion, le nœud sud. Alors, je prends mes petites... Voilà, c'est là. Scorpion. Ah, le nœud sud, vous l'avez en maison 2. D'accord ? Donc, la maison 2, c'est tout ce qui est l'argent que l'on gagne, les acquisitions et la fortune. Et le nœud sud en maison 2, attention, c'est le karma. Le karma se manifeste, là, en plus, c'est jusqu'à mi-2024. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention à votre rapport à l'argent, à l'acquisition et à la fortune, aux acquisitions et à la fortune. Parce que le nœud sud, c'est le karma. Le karma se manifeste dans les rapports à l'argent et à la possession. Toute avidité doit être combattue par la volonté, car le désir de possession ne peut mener qu'à la frustration. Donc, vraiment, pendant un an, un an et demi, scorpion, faites vraiment attention à comment vous gagnez votre argent, pourquoi vous voulez acquérir telle chose, posséder telle chose. Vous voyez, faites vraiment attention. Et ayez vraiment des bonnes, comment je peux dire ça, des bonnes volontés. Non, ce n'est pas le mot de volonté que je cherchais, mais ayez des, voilà, ayez des, ah, je n'ai pas le mot, mais ce n'est pas grave. Voilà, faites les choses bien, d'accord, par rapport à l'argent, parce que sinon, vous pouvez être frustré ou bien récolter, malheureusement, un karma négatif. Allez, c'est parti. Je vous donne un exemple, je vous donne un exemple, bon, bien sûr, qui n'attaque personne en particulier, mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé, par exemple, quelqu'un qui fait les cartes, qui propose des guidances, des consultations. Cette personne-là, admettons, elle va le faire uniquement pour l'argent et pas pour aider l'autre, parce que normalement, ça, c'est une vocation, c'est un don, donc on doit le faire avant tout pour aider les autres et pas pour avoir de l'argent, l'argent, on est obligé, vous voyez. Donc, la personne qui va le faire que pour l'argent, forcément, vu que son rapport de base, c'est le faire pour l'argent, pour être riche ou quoi, ou qu'est-ce, va mal faire, justement, son travail, entre guillemets, et là, elle va récolter un karma négatif. Vous voyez, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Quand on, le nœud sud, là, en maison 2, c'est ça, c'est attention à comment on a l'argent, ce qu'on fait de l'argent, est-ce que ce n'est pas juste pour posséder des gens ou des choses, vous voyez, parce que le karma, il y reviendra. Voilà, pour vous, scorpions, peut-être que ça pourra vous aider, justement, à continuer à faire les bons choix aussi. Allez, c'est parti. Votre atout, vigilance pour ce jour-là, et le conseil. Allez, on regarde le dos de deck. Ah, j'ai l'as de denier. Vous voyez, l'as de denier, c'est l'argent. L'as de denier, là, on parle vraiment de l'argent, scorpion. L'as de denier, c'est l'argent. Et attention, le pape, la sagesse. Sagesse par rapport à l'argent, les amis. Très important. Ce n'est pas pour rien qu'on a le nœud sud, là. Sagesse par rapport à l'argent. En tout cas, demain, ça va être certainement votre énergie. Aussi, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. As de denier, financière. Sagesse, on réfléchit, on écoute son intuition, sa guidance intérieure. Alors, votre atout, l'ermite. La solitude, c'est l'ermite. Votre atout, c'est de pouvoir réfléchir. Moi, je pense que pour certains scorpions, on a peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter, ou quelque chose que vous voulez. Mais là, la carte du pape, la sagesse, c'est on prend son temps, on s'écoute. Parce que là, avec l'ermite, c'est, fais ça votre atout. C'est votre capacité à vous écouter. Votre capacité à aussi prendre votre temps. Et ça, il faudra aussi pour la journée du 18. Vigilance. Alors, la vigilance, c'est justement, ne vous inquiétez pas pour une question d'argent. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, parce que si vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent, forcément, vous allez accepter n'importe quelle proposition. Vous voyez ? Donc là, vraiment, on réfléchit. Et même, on prend son temps. On pèse le pour, le contre. On réfléchit à ce qu'on nous propose ou à ce qu'on veut. Le conseil, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, le conseil, c'est demander. Demandez des choses. Exprimez-vous. Vous voyez ? Je ne sais pas comment ça, ça peut vous parler. Par exemple, on a une nouvelle opportunité financière. Ah ouais, mais comment ? Je dois faire quoi ? Et pourquoi ? Vous voyez, il faut poser des questions. C'est ça, en fait, le conseil, c'est parlez, exprimez-vous, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez ? Donc, voilà, les scorpions. Attention, là, au niveau financier pour demain. Sagesse. On réfléchit avant. On ne s'inquiète pas. D'accord ? On ne s'inquiète pas. On ne va pas trop ville. Et on prend des renseignements. Voilà, scorpions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. Et on continue, donc, avec vous, les cancers. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti. Donc, vous n'avez pas de planète, pas de transit. C'est super. On y va. On passe à la guidance. Cancer. Donc, pour le 18, les cancers. Alors, votre atout, vigilance et le conseil du tarot. Allez, on va regarder le dos de deck. Ah, il y a un choix. Il y a une décision à prendre, deux de bâton. Il y a une décision à prendre pour vous. Ah, deux de bâton, neuf de bâton. Et il faudra vous protéger. Il faudra vous protéger les cancers par rapport à une décision qu'il y a à prendre là-demain. Ou sinon, une décision qui va être rendue à voir. OK ? Allez, on va regarder. On va obtenir un petit peu plus d'infos. C'est parti. Votre atout pour ce jour-là. C'est vos peurs. Finalement, vous voyez, votre atout, ce sont vos peurs. Oui, on a un atout. C'est le fait d'être bloqué. Alors, moi, je pense que soit il y a une décision que vous devez prendre, soit il y a une décision qui va être rendue. Alors, si c'est une décision que vous devez prendre, c'est possible que là, ce jour-là, vous ayez peur. Peur de prendre cette décision. Ou sinon, ça peut être une proposition. Et là, vous êtes bloqué, vous avez peur. Vous voyez ? Donc, vous n'arrivez pas à choisir. Ça peut être ça aussi, les amis. Vous voyez ? Et ça, c'est votre atout dans le sens où, si vous avez peur, ce n'est pas pour rien. Soit c'est fluide ou soit, si ce n'est pas fluide, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas décider. Il ne faut pas choisir. Vous voyez ? C'est un peu ça. Vigilance. 21. 21, l'univers. Et c'est fou qu'on ait la carte 21 là parce que c'est quelque chose qui s'achève. Alors, pour certains, je ne sais pas, c'est par rapport à une fin. Donc, soit une proposition, soit un choix ou une proposition. Dans tous les cas, on a un choix, même si on vous propose quelque chose. En tout cas, il y a un choix à faire. Vous allez être bloqué pour faire un choix. Et là, vigilance, on a l'achèvement. Je vais remettre une carte dessus parce que l'achèvement, enfin l'achèvement, le monde, c'est la fin. Vigilance. Pourquoi vigilance ? Parce qu'il y a quelque chose qui peut se finir. Peut-être pour certains, il y a quelque chose qui pourrait se finir à cause de ce choix. Ou sinon, pour d'autres, c'est peut-être un choix par rapport à quelque chose qui est fini. On a la solitude. Ouais, il faut attendre. L'ermite et le pendu, là, il faut attendre. Il faut attendre. Il y a quelque chose qui va vous faire peur, cancer. Un choix que vous devez faire. Une décision que vous devez prendre, vous allez avoir peur. Il vaut mieux attendre. Parce que soit c'est pour mettre fin à quelque chose. Ou soit c'est... Ou soit si vous décidez trop vite, quelque chose pourrait s'arrêter, tout simplement. Vous voyez ? Conseil. Ouh, le diable. On a pas mal d'arcades majeurs. Ça va être une journée importante. Le conseil, la cancer. On conseille, bien sûr. Le diable, c'est comme si on vous dit... Soyez plus malin. Soyez plus malin. Moi, j'ai l'impression que c'est une proposition qu'on pourrait vous faire. Et vous allez être bloqués. Vous allez vous dire... Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben non, on refuse ou on attend. Et on est plus malin. On attend de voir. Vous voyez ? Parce que le diable, on conseille, c'est ça. C'est soyez plus rusé. Soyez vous-même manipulé la personne qui veut vous manipuler. Et vous décidez d'attendre. Parce que dans tous les cas, vous ne le sentez pas. Il y a des peurs. Donc, il faut refuser. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas choisir. Vous voyez ? C'est un peu ça, un cancer. Voilà, les amis. Ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt, les cancers. Bye bye. On continue avec vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc, pas de planète. Pas de transit. Super. On passe à la guidance. Alors, Sagittaires. Je vais prendre votre atout pour la journée du 18. Vigilance. Et le conseil. Alors, en dos de deck, nous avons le chakra coronal. Bon, chakra coronal, il faudra écouter votre intuition, ce genre-là. Ou le pendu. Il faudra écouter votre intuition, ce genre-là. Et peut-être attendre quelque chose. Attendre pour quelque chose. C'est un peu ce qu'on voit. Ou écouter votre intuition et changer votre vision de voir les choses par rapport à une situation. Votre atout. 7 d'épée. C'est quoi votre atout, 7 d'épée ? Moi, je pense, vous voyez comment je vois ce personnage. Il perçoit. Il perçoit la tromperie. Vous voyez ? Il est méfiant. Donc, votre atout. Moi, je pense. C'est pour ça qu'on vous dit écouter votre intuition. Bloquer quelque chose ou attendez. D'accord ? Bloquer quelque chose ou attendez. Parce que là, votre atout, c'est de percevoir. Une mauvaise proposition. Vous voyez ? Il y a quelque chose que vous allez percevoir avec votre chakra coronal ou votre troisième oeil. Et gardez l'œil ouvert. D'accord ? Gardez l'œil ouvert. Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Ce n'est pas une proposition ou quelque chose qui ne sera pas top top. Vigilance. La fertilité. La fertilité, c'est l'impératrice. Vigilance, c'est pas regarder le chakra du cœur. Donc, vigilance, c'est votre cœur. Parce que là, vous voyez, en plus, avec le pendu, le sacrifice derrière, vous allez peut-être avoir... Par rapport à ça, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vous tromper, la sagittaire. Je ne sais pas. On vous dit de faire attention à quelque chose et d'écouter votre intuition. De ne pas écouter votre cœur ou votre côté maternel. Parce qu'il y a une tromperie dans l'air, là. Donc, vigilance, c'est ça. C'est votre cœur ou c'est le côté où vous ne voulez pas faire du mal. Ou bien, vous êtes dans le soin maternel. Vigilance avec ça. Là, vous allez la voir arriver de loin, cette trahison. Vous voyez ? Ou cette attitude mal intentionnée un petit peu. Vous voyez ? Je ne sais pas. Après, peut-être que j'extrapole. Mais n'écoutez pas votre cœur ce jour-là. Conseil. 6 de coupe. Lâchez prise. Voilà. Lâchez prise. Si vous ne sentez pas quelque chose et que votre intuition vous dit non, 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 non. Mais il y a le cœur qui dit vas-y, vas-y, vas-y. Conseil, c'est lâchez prise. Et faites ressortir votre enfant intérieur. Parce que vous voyez l'enfant, quand il y a quelque chose qu'il ne sent pas, il va te dire non. Mais il s'en fout, quoi, en fait. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut être. Vous voyez ? Pas la peur de faire du mal ou quoi ou qu'est-ce. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Passez une belle journée. Les Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, Gémeaux, pas de planète, pas de transit demain, le 18, dans votre signe. Allez, on passe à la guidance. Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, votre atout pour ce jour-là, la vigilance et le conseil du tarot. Allez, on regarde le dos de deck. Ah, le dos de coupe, union spirituelle, c'est beau ça. Soit c'est le fait d'être en accord avec vous-même, soit c'est une relation sentimentale. Waouh, il y a un nouveau départ là. Ouh là là, il y a de la passion dans une relation. As de bâton, non pas As de bâton, As de denier, ah mais ça peut être, non, ça peut, non. Non, c'est pas l'As de bâton. On a une nouvelle opportunité, soit sentimentale, soit professionnelle. Ça, c'est clair et net. Une nouvelle union. Alors, on va voir ce qu'on a. Ça peut être un sentimental, et là c'est une chance, c'est une nouvelle opportunité. Vous voyez l'As de denier, mais ça peut très bien être professionnel avec les deniers. Alors, votre atout pour ce jour-là, en tout cas, il y a de la nouveauté. On a encore un As. L'As d'épée. Votre atout pour ce jour-là, c'est, j'allais dire de trancher, mais c'est même pas ce que je ressens. Votre atout ce jour-là, c'est de capter la vérité, de comprendre quelque chose. Et peut-être votre atout aussi, c'est d'accepter, de dire oui, de prendre ce nouveau départ, qu'il soit professionnel ou sentimental. Vous voyez ? Donc, de trancher, mais dans le sens, oui. Vous voyez ? Vigilance. Ben oui, vigilance, c'est au fait de vouloir attendre. Ah, peut-être là, c'est de communiquer aussi, pour certains. Communiquer pour certains aussi. Mais c'est tout. Tout ce que je vous ai dit, de toute manière, ça tient avec l'As d'épée. Surtout que là, vous voyez, en vigilance, la vigilance, je pense qu'on vous dit, n'attendez pas, prenez pas votre temps, ne vous mettez pas en retrait. Au contraire, allez-y, foncez. Conseil. Conseil, soyez dans la joie, soyez dans la fête, soyez, comment je peux dire ça, quand on fait la fête, on se réjouit. C'est aussi, célébrer, célébrer cette victoire, célébrer cette nouveauté. N'ayez pas peur, allez-y, j'ai mot, foncez. Vous voyez ? C'est vraiment ce qu'on voit. Soit communiquer, soit trancher, choisissez, mais en tout cas, dites oui. Et vigilance, c'est la solitude. Faites attention à peut-être la peur ou le fait de se mettre en retrait ou d'avoir besoin de réfléchir ou quoi. Non, conseil, c'est célébrer. C'est magnifique ce qui arrive pour vous. Donc voilà, j'ai mot, ça a l'air d'être très, très beau. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. On continue avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bélier, on n'a pas de planète, pas de transit pour demain. On va passer tout de suite à la guidance. Allez, bélier, votre atout pour demain, le 18. Vigilance et conseil. Allez, en dos de deck, nous avons le neuf de bâton. Ok, on va voir. Le neuf de bâton, récolte matériel, mais ce n'est pas ça. On a l'intuition. La grande prêtresse. Bon, moi, je sens des béliers quand même fatiguée. C'est un peu ce que je ressens avec le neuf de bâton. Fatiguée ou sinon, j'ai des béliers qui vont peut-être se protéger et prendre des distances. Avoir besoin de réfléchir, se protéger, prendre des distances. C'est ça, le neuf de bâton, la grande prêtresse. Votre atout pour ce jour-là, la mort, la mort, la transformation. Votre atout pour ce jour-là, je pense que c'est d'en finir avec quelque chose. J'ai des béliers, effectivement, c'est bien ce que je me disais. Besoin de réfléchir, besoin de prendre des distances parce que vous êtes peut-être fatigué concernant quelque chose. Donc, c'est ça, votre atout, c'est cette décision-là. Décider soit d'en finir, soit de prendre du temps pour vous, de prendre des distances. Vous voyez, c'est ça la carte de la mort. Vigilance. Ah, union spirituelle de deux coupes. La vigilance, c'est, on vous dit, soyez en accord avec vous-même. Et vigilance, faites attention au choix que vous faites parce que je suis au sens fatigué dans une situation. Besoin de vous reposer, prendre des distances ou mettre fin. D'accord ? Et là, soyez complètement en accord avec vous-même. Si c'est ce que vous avez besoin, il n'y a pas de compassion qui tient. Il faut vraiment le faire. C'est ça, la vigilance. Après, ça peut être dans une relation aussi qu'on vous parle là. Et vous vous dites, il y a un lien. Enfin, il y a certainement, mais en tout cas, vous pensez à un lien. Et vous vous dites, non, non, mais on doit peut-être accepter plein de choses. Non, on a le droit aussi de se reposer. Vous voyez ? Conseil, la destinée. Ayez foi. Vous voyez ? Conseil, c'est ça, c'est ayez foi. Ayez confiance. Les choses vont avancer. Les choses vont changer. Mais si là, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de mettre fin, allez-y. Ce sera nécessaire pour après. Parce que là, on a un changement après ça qui arrive. Positif, bien évidemment, avec la carte de la roue de fortune. Qui vous est destinée ? Si c'est une personne avec cette personne ou pas. Vous voyez ? Mais dans tous les cas, on sent que demain, besoin de mettre fin. Ou de vous reposer ou de prendre des distances parce que vous êtes fatigué, les amis. En fait, ça a été trop dur ces derniers temps. Neuf de bâton. Bon, là, on a récolte matériel. Mais ce n'est pas ça. Neuf de bâton, c'est en fait, on s'est battu. Ça a été dur. Ça a été conflictuel. Ça a été difficile. On a besoin de stop. Voilà, Bélier. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, passez une très belle journée. À bientôt. On termine avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Donc, balance, pas de planète. Pas de transit. Le 18 dans votre signe. Donc, c'est super. On y va avec la guidance. Alors, balance, votre atout ce jour-là. Le conseil, non, la vigilance, pardon. Et le conseil du tarot. Allez, on garde le dos de deck. Et on a le 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, généralement, c'est le passé. C'est le lâcher prise. On a le chakra coronal. Il y a quelque chose à comprendre du passé, les amis. Il y a quelque chose à comprendre. Vous allez comprendre quelque chose en lien avec votre passé. Ou sinon, vous allez comprendre et apprendre à être dans le lâcher prise demain. Alors, votre atout ce jour-là, 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, les amis. C'est un vœu qui se réalise. Si ce n'est pas un vœu qui se réalise, c'est un bien-être. Peut-être en apprenant à lâcher prise. Ou peut-être, il y a quelque chose du passé là qui refait apparition. Ou que vous allez comprendre. Et ça va vous apporter un bien-être. Total. 9 de coupe, c'est magnifique. Donc, peut-être un vœu exaucé. Ou un souhait réalisé. Ou un bien-être émotionnel. Vigilance. Ah, le diable. Le diable en vigilance. Attention à vous. Moi, je pense que le diable, c'est soit votre dépendance affective pour certains. Ça peut être une forme d'emprise. Mais tout ça, c'est en vous. D'accord ? Tout ça, c'est en vous. C'est pour ça que là, il faut apprendre à lâcher prise. Parce qu'il y a toujours ce mental qui est là. Ou bien, il y a cette blessure, cette peur de l'abandon, du rejet, etc. Donc, attention à tout ce qui peut être toxique. On a tous un côté bon, un côté mauvais. Sauf que là, vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose de bien qui se passe. Mais il y a le côté, le petit démon qui est là à côté qui vous embête. Donc, vigilance avec ce petit diable. Allez, conseil. Ah, ok, l'empereur. Conseil, balance, ayez confiance en vous. D'accord ? Ayez confiance en vous. Il y a un bien-être, il y a un vœu qui se réalise. Il faut apprendre à lâcher prise. Et d'ailleurs, ce qui arrive là pour vous, je pense que c'est un vœu réalisé qui va vous apporter un bien-être. Mais ça va vous apprendre à lâcher prise avec ça. Vous voyez ? C'est comme si, là, il y a quelque chose de tellement bien, mais vous allez avoir la tendance, vous allez peut-être avoir envie de vous auto-saboter ou de saboter ce qui arrive là. Et là, il faudra canaliser. C'est ça qui est bien. Il faudra apprendre à lâcher prise. Il faudra canaliser pour ne pas saboter ce qui se réalise là. Vous voyez ? Et le conseil, c'est, soyez l'empereur. Regardez, ayez confiance en vous. Vous avez le dessus sur ce petit démon. Vous voyez ? Donc, ayez confiance en vous. Soyez droit dans vos bottes et acceptez ce qu'il y a de bien qui arrive parce que c'est magnifique. Et ce saboteur intérieur là, on le dégage. Clairement, Balance. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que pour vous, ça va arriver. Et puis, si vous y pensez, n'hésitez pas à revenir me dire ce que c'était. Je vous fais des bisous, Balance. Je vous souhaite une très belle journée pour demain. Bye bye.